... Tous les deux ans, l'UNESCO choisit des figures de l'histoire du monde, de toutes les cultures, de tous les pays. Des personnes de culture, d'éducation et de paix. En 2023, la France propose à l'UNESCO deux grandes personnalités de la fin du XIXe siècle, qui sont Gustave Eiffel et Thérèse de Lisieux, tous les deux des inventeurs. Et les deux inventions, et de Gustave Eiffel et de Thérèse Martin, sont des inventions qui permettent de s'élever dans le ciel, de prendre de la hauteur, même si la petite voie de Thérèse permet d'aller beaucoup plus haut que les 300 mètres de la tour Eiffel. L'UNESCO, bien sûr, est une institution de l'ONU, c'est pas cato-cato, mais à partir d'elle, en fait, est née vraiment un mouvement international. C'est une femme jeune, qui communique, qui parle à beaucoup de gens, et qui surtout, elle fait rencontrer plein de gens de différentes cultures, et notamment, on le vit à Lisieux. Thérèse est très populaire partout dans le monde, que ce soit l'Asie, l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Afrique également. C'est pas simplement une dévotion, voilà, il y a des statuts, mais c'est surtout des personnes vivantes qui vous disent combien Thérèse a changé leur vie. C'est bien que son message puisse se propager, que l'on puisse écouter ce qu'elle a à nous dire et méditer ce qu'elle a découvert. J'ai lu Histoire d'une âme, et cela a changé ma vie. Elle m'apprend comment tout pratiquer avec amour, faire toutes les petites choses par amour. Je me demande ce qui la rend si unique, au point qu'elle soit connue dans le monde entier. Le Christ en a fait une petite sainte que tout le monde accueille proche de lui ou proche d'elle, et surtout, quelle que soit la culture. Une sœur cloîtrée, en principe, elle est entre quatre murs, elle ne sort pas, et elle ne voit pas de monde de l'extérieur, donc on ne voit pas très bien le rapport avec la mission. Chez Thérèse, ce qui va nous faire changer d'avis, c'est qu'elle a abondamment parlé de son désir d'être missionnaire, et c'est comme ça qu'on va savoir qu'est-ce qui a animé son cœur, sa vie, et comment justement elle a pu dépasser les frontières apparentes de la clôture. Et comment elle a pu être missionnaire, j'allais dire immobile. Dès l'enfance, elle porte en elle le désir de la mission, le germe missionnaire, puisqu'elle veut faire connaître l'amour de Jésus dans le monde entier. Pourquoi ? Tout simplement pour imiter les saints. Thérèse est dans son époque. Dans son époque, il y a un foisonnement de congrégations et de congrégations missionnaires qui vont aller au loin. Ses parents cotisaient régulièrement aux missions, envoyaient des dons aux missions. Louis et Zélie vont recevoir des bulletins de ses œuvres missionnaires. Donc en fait, il y a tout cela qui est le terreau dans lequel Thérèse grandit et qui lui donne des perspectives loin et large. Le zèle missionnaire de Thérèse est né au moment de la grâce de sa complète conversion de Noël 1886, où elle est sortie complètement de l'enfance et comme elle dit, elle a senti la charité entrer en son cœur. Elle va s'arracher à l'égoïsme ou en tout cas à un certain autocentrement qui la ramène trop à ses crises, à ses peines, à ses difficultés, à son insatisfaction pour pouvoir réellement se tourner vers les autres et être soucieuse du bonheur des autres. Ce sera ça le grand mouvement qui fait de Thérèse une missionnaire, c'est-à-dire quelqu'un tourné vers les autres. C'est le souci du bonheur des autres avant son bonheur propre. En juillet 1887, un dimanche, lorsqu'elle était à la cathédrale de Lisieux en assistant à la messe, elle voit dépasser de son micel une image du Christ. Elle a vu le Christ en croix sur cette image, sur cette gravure et le sang qui coulait et qui se répandait, elle s'est dit « mais il ne faut pas qu'il soit perdu ce sang ». Et donc elle a voulu être au pied de la croix comme Marie pour reprendre ce sang et le redonner aux âmes. Donc voilà, elle s'est ouverte. Il y a eu une espèce d'ouverture qui est allée en crescendo. L'élan missionnaire de Thérèse, c'est de faire aimer Jésus ou plutôt de nous faire accueillir l'amour du Christ. Parce que pour elle, le pire, c'est pas forcément uniquement d'avoir des défauts, de commettre des fautes. C'est de tenir pour rien l'amour du Christ pour nous. Elle évoque le fait qu'elle voudrait planter la croix du Christ sur tous les continents, qu'elle voudrait être martyr, docteur, etc. On sent tous les désirs qui l'habitent et qui vont finalement se résumer. Ma vocation, je l'ai trouvée dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Sa sœur Céline dit que Thérèse a pensé d'abord à une vie à l'étranger, en fait, une vie missionnaire. Et quand on lit les écrits de Thérèse, on voit qu'à un moment donné, le carmel s'impose à elle. Elle a choisi cette vie austère pour participer au salut collectif. Je crois que le but même de tout missionnaire, c'est cela, c'est-à-dire d'offrir sa vie pour le salut de tous. Elle va découvrir Thérèse d'Avila. Et là, elle va découvrir le carmel dans sa dimension missionnaire. Thérèse d'Avila veut que ses filles prient pour le bien de l'Église, pour l'expansion de l'Église, pour que le salut offert par le Christ rejoigne le plus de monde possible. C'est Thérèse d'Avila qui a montré à quel point la prière et les œuvres, ça va ensemble. C'est le fruit des septièmes demeures. C'est Marthe et Marie qui sont réconciliées. Thérèse Martin va boire à cette source du feu missionnaire de Thérèse d'Avila. Elle choisit une voie assez radicale. Pourquoi ? Non pas simplement pour sa sainteté personnelle, mais pour les autres, pour pouvoir être plus disponibles, pour prier et notamment pour les prêtres. À l'époque de Thérèse, au Carmel, les sœurs avaient à peu près six heures de prière par jour, dont deux heures d'oraison, qui est la prière spécifique du Carmel, une heure le matin et une heure le soir. Les deux grands pôles de la journée pour une Carmelite, c'est ces deux temps-là. C'est le pain de tous les jours, c'est là qu'on est attendu, c'est là qu'on œuvre. On va rejoindre cet amour sauveur et le distribuer aux âmes d'une façon, j'allais dire, qui est invisible. Il faut le croire. Moi, je ne vois aucun fruit de mon apostolat. J'ai fait ce choix, et Thérèse l'a fait avant moi, la grande et la petite l'ont fait avant moi, de croire que le Seigneur va se servir de notre offrande pour atteindre les gens qui sont loin et qui ont besoin. Alors, comment on explique ça ? La grande explication, c'est le mystère de la communion des saints. S'il n'y avait pas la communion des saints, ça ne marcherait pas. Mais on a été créés solidaires, solidaires les uns avec les autres. Élisabeth, le sœur, disait, une âme qui s'élève, élève le monde. Et bien voilà, une Carmelite qui s'élève, ou plus exactement qui s'abaisse vers son fond intérieur. Et bien cette Carmelite, elle va élever le monde. Elle va aider le monde à trouver le Seigneur, mais d'une façon qui est invisible. Il faudra qu'on attende d'être au paradis pour voir les fruits de notre apostolat. Et puis, Thérèse avait la chance d'être dans un Carmel qui était missionnaire. Les Carmelites de Lisieux ont été les premières religieuses à avoir installé la vie contemplative en Asie. Le Carmel de Lisieux a fondé en 1861 le Carmel de Saigon, qui lui-même ensuite a été à l'origine du Carmel de Hanoi, qui a été fondé en 1895, et celui de Phnom Penh, fondé en 1919. Tous ces Carmel ont été à l'origine de nombreux Carmel en Asie du Sud-Est. Donc en fait, il y a tout un élan missionnaire dans le Carmel dans lequel Thérèse va s'inscrire. Elle va connaître surtout, dans sa communauté pendant quelques mois, une sœur qui est venue de Saigon. Sœur Anne du Sacré-Cœur, qui était professe de Saigon et qui a vécu au Carmel de Lisieux. C'est comme ça qu'elle a eu connaissance du Carmel de Saigon. Et en 1895, quand le Carmel de Hanoi a été fondé, la supérieure de l'époque demandait de l'aide au Carmel en France. Il va y avoir un certain nombre de sœurs qui vont être pressenties pour y aller. Et Thérèse, elle, aurait vraiment très envie d'y aller. Simplement, elle va se rendre compte qu'à cause de sa maladie, ça ne sera pas possible. Mais ça n'empêche pas de prier et d'être missionnaire par la prière. Et puis, il faut effectivement aussi toujours rappeler son amitié grandissante au fil des années avec les abbés Bélières et Roulan. Thérèse a écrit très régulièrement à ses deux frères prêtres. Elle les soutenait dans leur mission. Lorsqu'elle écrivait à ses frères le père Roulan et le père Bélière, Thérèse était dans sa cellule. Elle était assise sur un petit banc et avait sur ses genoux une écritoire. Dans cet écritoire, elle y disposait ses feuilles de papier qu'elle disposait ensuite sur le dessus. Et puis, elle avait son encrier qui était posé dans ce petit compartiment. Elle prenait la plume et écrivait sur ses genoux. En octobre 1895, mère Agnès de Jésus a reçu une lettre d'un jeune séminariste, donc Maurice Bélière, qui demandait d'avoir une sœur spirituelle au Carmel pour pouvoir prier pour lui, pour l'aider quand il serait missionnaire. Mère Agnès, la prieure du Carmel, va demander à Thérèse d'être la correspondante et la sœur spirituelle de l'abbé Bélière. Thérèse accepte. Elle est contente parce qu'elle avait toujours voulu avoir un frère prêtre ou missionnaire. C'est un homme un peu fragile, psychologiquement, très affectif, et Thérèse le sent très bien, et donc, elle va le former. Alors là, pour le coup, elle lui fait faire un vrai noviciat. Comme elle forme les jeunes au noviciat, elle le forme lui, elle lui donne des bons conseils, elle lui sert un peu la vise de temps en temps. C'est un petit frère, quoi. Elle l'appelle mon cher petit frère. Enfin, au début, les premières lettres, c'est monsieur l'abbé, et puis très vite, c'est mon cher petit frère. Quelques mois plus tard, en fait, mère Marie de Gonzague, qui a été réélue prieur, va venir voir Thérèse en lui disant qu'elle a reçu la lettre d'un séminariste et qu'elle voudrait le lui confier. Alors, Thérèse, à ce moment-là, est un petit peu embêtée parce que personne dans la communauté ne savait qu'elle avait déjà un frère missionnaire avec qui elle correspondait. Donc, elle va quand même le dire à mère Marie de Gonzague. et mère Marie de Gonzague lui dit « Mais vous pouvez en avoir deux ». Avec l'abbé Roulant, c'est autre chose. C'est un homme qui est fait, qui est prêt à partir et qui a déjà une idée de ce qu'il attend, de la mission qu'il attend au Sud-Chuène. Thérèse se situe davantage en relation où on se dit les choses et où on se les partage le plus simplement du monde. Elle lui a demandé une carte du Sud-Chuène, ses dates importantes de sa vie, pour communier aux dates importantes de sa vie. Elle est très concrète, Thérèse. C'est pas une vague idée comme ça, la mission. « J'arrose tout le monde de loin ». C'est aussi « Aujourd'hui, c'est votre anniversaire, je vais offrir ma journée pour vous ». Enfin, il y a quelque chose de très concret. « En 1896, Thérèse va avoir le premier crachement de sang qui est le signe de la tuberculose et quelques temps après, elle va avoir son entrée dans la nuit de la foi. Elle entre conjointement dans deux épreuves à la fois. Et là, Thérèse, elle choisit de croire que ce qu'elle vit est une grâce. Elle choisit, à partir de ces épreuves, d'élargir encore plus le champ de son apostola contemplatif pour les autres. Et donc, paradoxalement, ces deux épreuves, au lieu de la refermer sur elle-même, « Là, voilà, ça ne va pas. » Et bien non, l'ouvre encore plus. Et notamment, sa mission de prier pour tous. C'est là qu'on voit son degré d'union à Dieu. Sa souffrance n'était pas pour elle et sa souffrance la pire. Cette espèce de nuit de l'espérance qu'elle a dû traverser pendant 17 mois, elle l'a traversée en continuant d'avancer pour un missionnaire. Tous ses efforts étaient pour les missionnaires. Dans une des dernières lettres, justement, au Père Roulant, elle lui dit bien, « Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas me perdre. D'accord, vous n'aurez plus de lettres de moi, mais je serai avec vous en Chine. » Donc, vraiment, elle l'exprime. En plus, avec des termes très touchants, très simples, combien le fait d'être de l'autre côté ne va surtout pas l'éloigner, notamment du Père Roulant. « Adieu, mon frère. La distance ne pourra jamais séparer nos âmes. La mort même rendra notre union plus intime. Si je vais bientôt dans le ciel, je demanderai à Jésus la permission d'aller vous visiter au Sud-Chuène et nous continuerons ensemble notre apostolat. » Elle sera libérée, justement, de la clôture, des grilles, il n'y aura plus de grilles, il n'y aura plus de porte. Elle sera près de lui et elle travaillera avec lui. Elle collaborera avec lui. Et pareil avec Maurice Bélier, elle lui dit « Non, je ne vous quitterai pas. » Elle a la confiance parfaite qu'au ciel, débarrassée de son péché d'ici bas, elle pourra déployer pleinement sa sainteté pour aimer ses frères et sœurs qui sont encore dans le combat terrestre. Elle a renouvelé quand même la vision qu'on avait de la vie éternelle. Les notices nécrologiques se terminisaient toujours par « Récuiescat in pace » qu'il repose en paix, qu'elle repose en paix. Elle, elle n'a pas envie de se reposer. Elle a envie de continuer de travailler parce qu'elle a compris de l'intérieur ce mystère de la communion des saints. et pour elle, la communion des saints, ça ne s'arrête pas sur terre. Donc, elle veut continuer de travailler avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint pour aider à la mission. Et tant qu'il y aura des gens à convertir, elle ne veut pas se reposer. Le Christ lui donne d'être un autre Christ pour témoigner de l'amour de Dieu et que son ciel, de l'autre côté, elle va le passer pour être proche de tout le monde ici bas pour nous aider à nous ouvrir à l'amour de Dieu. En lisant ses écrits, en voyant ce qu'elle vit, des gens ont envie de se confier à elle. Alors, il y en a qui vont se confier à elle de leur lieu, mais il y en a énormément qui vont venir à les yeux. Les gens vont venir au Carmel et les tourrières vont faire un petit plan qu'elles remettront aux pèlerins pour leur expliquer comment trouver la tombe de Thérèse depuis le Carmel. Et ce qui est très émouvant, c'est que sur cette croix, on voit les pèlerins qui ont écrit leurs intentions. La croix est quasiment couverte. C'est à partir de là qu'a commencé une vraie dévotion, cet ouragan de gloire dont on a parlé à propos de Thérèse. Très vite, parmi ces pèlerins, il y aura des évêques. Des évêques qui viennent confier leur mission. Il va y avoir des missionnaires qui viennent confier leur mission. Ils avaient le droit d'entrer en clôture et pouvaient être pris en photo, par exemple dans le préau ou bien devant la chapelle à côté de la statue de Thérèse. Le premier évêque japonais du Japon était l'évêque de Nagasaki. Il est venu confier spécialement à Sainte Thérèse en épiscopat et il est venu prier pour qu'il y ait des prêtres japonais. Donc il y a déjà une grande dimension internationale dès les tout débuts. Qui va continuer et qui va s'amplifier avec la béatification en 1923 puis la canonisation en 1925. Évidemment, le Carmel s'est trouvé complètement dépassé au niveau notamment du lieu. Les grandes célébrations étaient quotidiennes et la chapelle du Carmel était petite. De fait, le pape Pie XI a décidé qu'il fallait une basilique construite en son honneur pour accueillir tous ces pèlerins du monde entier déjà. Nous sommes dans la basilique et nous voyons devant nous le cœur avec l'abside et Jésus qui nous accueille, les grands bras ouverts. Et sur les côtés, donc, toutes ces chapelles de tous ces pays qui ont financé cette basilique. Vous avez tous les drapeaux de ces pays. C'est des offrandes qui sont venues vraiment de tous les continents. Et à travers toutes ces chapelles, on a aussi un saint protecteur de capital ou du pays qui est représenté sur les hôtels de chaque chapelle. Cette basilique est un ex-voto mondial de tous ces catholiques qui voulaient dire merci après avoir prié Thérèse, avoir obtenu des grâces, des miracles, des souhaits exaucés dans l'intimité des cœurs et des âmes. Le message d'amour et de confiance de sainte Thérèse peut être audible par des personnes tellement différentes, de cultures différentes. Sa manière à elle de vivre l'épreuve, les combats avec Jésus, dans la foi, jusque dans l'épreuve de la foi, je pense que ça, ça n'a pas de frontière. Et donc je pense qu'à un moment donné ou à un autre, Thérèse rejoint la vie de n'importe quelle personne au monde. Et peut-être même, y compris, je pense, des gens qui ne sont pas croyants. Elle a mis aussi la sainteté à la portée de tous et à la portée de tous les pécheurs. Et donc on se dit, tiens, moi aussi, peut-être que je peux faire partir du lot, en fait. Nous sommes les soeurs servantes de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Nous sommes dans les deux maisons d'accueil du sanctuaire, le village de sainte Thérèse et le foyer de sainte Louise et de Martin. Et notre mission, dans les deux maisons, c'est l'accueil et l'animation spirituelle des pèlerins. Beaucoup de pèlerins sont venus pour prier à Dieu en remerciant les actions de grâce qu'elles ont reçues à sainte Thérèse. Beaucoup de personnes aussi sont venus ici non seulement prier pour eux, mais prier aussi pour les autres. C'est là que, pour réaliser la parole de Thérèse, je descendrai sur la terre pour faire aimer l'amour. « Le Père envoie son fils manifester sa tempesse. » « Louez soin entre Dieu qui en s'émancer la terre. » Moi, personnellement, dès le petit, je connais Sainte Thérèse de l'Enfant-Saisie parce que Madagascar, Thérèse qui est la patronne de notre école. Et aussi, de la part de ma famille aussi, on a parlé de Sainte Thérèse de l'Enfant-Saisie et son enseignement m'a attirée. Et j'ai commencé à regarder la congrégation qui est suivre la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant-Saisie. C'est elle qui m'a fait attirer de vivre la vie religieuse, à aimer ce ciel. Nous suivons la petite voie qui était Sainte Thérèse à tracer et la simplicité, l'humilité, l'abandon total à Dieu. Nous sommes nés les 2 janvier 1933. Notre fondateur, Père Nicolas Cerboni, était vraiment amoureux de Sainte Thérèse. Il a voulu confier notre communauté à sa intercession et à sa protection. De plus en plus de prêtres vont comprendre ou être touchés que cette petite sainte, c'est pas simplement une taumature, mais c'est quelqu'un qui est vraiment avec eux dans leur ministère. C'est absolument inédit cette approche du ciel, d'ailleurs, de comment, de l'autre côté, on se situe par rapport aux personnes qui sont ici-bas. Donc il y a ce côté communion des saints, proximité des saints, notamment pour ceux qui s'engagent dans la mission. Thérèse était très présente partout au XXe siècle, mais elle l'a en particulier au Vietnam, parce qu'il a été question qu'elle parte au Vietnam. On espérait bien qu'elle soit présente au Vietnam d'une autre manière, qu'elle fasse encore plus de bien depuis le ciel qu'elle en aurait fait si elle avait rejoint le Vietnam de son vivant. Marcel Van est né au Nord Vietnam, dans ce qu'on appelle le Tonkin, alors, en 1928. Dès l'âge de 7 ans, il quitte la maison familiale pour se mettre sous la protection d'un curé qui est chargé de son éducation, qui devrait le conduire ensuite au séminaire et faire de lui un prêtre. Il a lu l'histoire d'une âme. Il a découvert un message qui rejoignait profondément son désir de sainteté, une sainteté compatible avec sa petitesse, la faiblesse qui était la sienne. Et puis, quelques mois après avoir découvert l'histoire d'une âme, il entend Thérèse lui parler et elle va le guider dans le discernement de sa vocation. Il a découvert, à son écoute, que sa vocation n'était pas celle qu'il avait pensée, c'est-à-dire d'être prêtre, d'être prêtre missionnaire, mais d'être missionnaire d'une autre manière, par le cœur, par la prière, dans la Congrégation des Rédempteuristes. Thérèse lui a permis de relire sa vie et de l'interpréter à la lumière de l'Évangile. L'autobiographie qu'il a rédigée à la demande du Père Antonio Boucher, son père spirituel, elle a comme cadre, comme image, celle que Thérèse lui a donnée dans l'histoire d'une âme. Mais il y montre une intelligence du message thérésien qui, je crois, dépasse celle qu'on avait communément à son époque. Et ça, c'est profondément mystérieux. Il comprend comment suivre le Christ à l'école de Thérèse, c'est s'unir à Jésus Rédempteur, et au cœur de l'Église, s'offrir pour que l'amour puisse régner dans le monde. En 1950, il se porte volontaire pour aimer Dieu là où il n'est pas aimé, c'est-à-dire rejoindre les communistes. À la fin de sa vie, il vit de manière très explicite et directement sa vocation missionnaire. Je pense que Van pourra beaucoup faire pour la diffusion du message de Thérèse et pour qu'il continue d'inspirer les communautés chrétiennes au Vietnam et ailleurs. Oblate signifie offrande, parce que le fondateur nous a donné la spiritualité thérésienne, l'essentiel de notre vie religieuse. C'est cet acte d'offrande de Thérèse, c'est-à-dire nous sommes avant tout offertes à l'amour miséricordieux pour aller à Jésus, mais à la manière de Thérèse. Nous ne sommes pas nés, nous n'avons pas été créés pour une œuvre particulière, mais l'essentiel était de vivre cette doctrine de Thérèse. Pour nous, c'est la petite voie, la voie d'enfance spirituelle, la dynamique de l'acte d'offrande. C'est ça qui compte en fait, dans une vie religieuse, donc apostolique, c'est-à-dire au milieu des gens, en proximité avec une population et dans le quotidien de la vie en fait. Notre fondateur s'appelait le père Gabriel Martin, en lien de parenté avec Thérèse. C'était un prêtre missionnaire vendéen, très attaché à la mission, au salut des âmes. Et il a rencontré Thérèse à travers une petite brochure qui circulait à l'époque, qui s'appelait « L'appel aux petites âmes », un très bref résumé de l'histoire d'une âme en fait. Et qui a complètement bouleversé son cœur et sa manière de vivre la mission et du coup d'évangéliser, aimer Jésus, le faire aimer et consoler le cœur de Jésus pour tous ces gens qui ne s'intéressent pas à lui en fait, et qui l'ignorent, qui ne le connaissent pas et qui même vont le rejeter. Il a été très touché par la relation de Thérèse avec ses frères missionnaires. Lorsqu'il a découvert la correspondance de Thérèse avec ses frères, il s'est dit « Moi qui n'ai pas eu deux sœurs, Thérèse sera ma sœur du ciel ». Et ils ont vraiment entretenu des relations d'amitié et de fraternité, je pense un peu à la manière de Boulan et Béliard. Les lettres à ses frères missionnaires étaient connues. Il y en avait quelques-unes qui étaient dans « Histoire d'une âme ». Et là, je pense que des missionnaires se sont reconnus dans cet élan que donnait Thérèse et lui ont confié aussi leur mission. Ce qui explique toute la pluie de roses qu'il peut y avoir, tout l'élan missionnaire qui va venir de l'étranger auprès de Thérèse. La pluie de roses, c'est lié à une lecture qu'elle a entendue au réfectoire de la vie de Saint-Louis de Gonzague, dans laquelle Louis de Gonzague raconte qu'un malade, en signe de sa guérison, a reçu une pluie de roses sur son lit. Et du coup, elle va reprendre cette image en disant « Vous verrez, quand je serai morte, ça sera comme une pluie de roses ». Et puis, quand ses sœurs lui disent qu'elles sont quand même désespérées de la voir mourir, « Après ma mort, vous aurez beaucoup de consolation du côté de la boîte aux lettres ». Et effectivement, il va y avoir des centaines et des milliers de lettres qui vont arriver pour dire les grâces reçues par Thérèse. Cette expression de pluie de roses a été utilisée comme titre aux sept volumes de récits de miracles qui ont été publiés entre 1910 et 1926, dans lesquels plus de 3500 miracles ont été recensés. Et parmi ces récits, on a ici un récit du père Baril, qui était des missions africaines de Lyon. Il était en mission au Dahomey, donc au Bénin actuel. C'est grâce à la multiplication de ces grâces et miracles dans les missions que la notoriété de Thérèse et la dévotion à Thérèse s'est fortement développée. Les premiers missionnaires SMA ont débarqué au Dahomey d'alors, le Bénin d'aujourd'hui, sur cette plage. En ce moment, il n'y avait pas de port, donc tous ceux qui arrivaient par bateau débarquaient par ici. Le père Baril est arrivé en 1899 et c'est ici, dans la ville de Ouida, qu'il a fait sa première mission avant d'aller dans les autres missions du Dahomey. Et c'est ici qu'il a vu, dans une revue, l'histoire de Thérèse. Il a été passionné par cette religieuse qui venait de mourir. Il s'est fait adopter par le Carmel de Lisieux et il est devenu au Dahomey d'alors, le chantre de Thérèse. Bien avant que Thérèse ne soit canonisée. Ouida est vraiment la première ville qui a accueilli le catholicisme. La première église sera construite à Ouida. On l'appelle pompeusement basilique, bien que ce soit une petite église, parce qu'elle est la mère de l'église de Dahomey. Et le père Baril a travaillé dans cette église-là. Il y a eu beaucoup de conversions grâce à Thérèse, beaucoup de miracles grâce à Thérèse. Le père Baril l'a fait connaître. Les prêtres des missions africaines, les SMA, qui ont évangélisé le peuple de Dieu au Bénin, ont mis la censure cette petite Thérèse. Cette sainte qui, très petite et très jeune, a compris que l'essentiel pour elle, c'est de pouvoir vivre de Dieu et d'être amie à Jésus-Christ. Nous sommes ici à la paroisse Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus de Godomé. Et cette belle église qui a été construite et inaugurée en 2003. Cette image que vous voyez au fond là-bas retrace l'historique, la raison pour laquelle on a donné le nom Sainte-Thérèse à cette paroisse. Par son intercession, celui qui va devenir responsable de la communauté a été guéri. Il avait été atteint au pied par un mâle qui n'arrivait pas à guérir, lui-même étant un guérisseur traditionnel. Et donc, la foi qu'il a eue en la recommandation du père Baril, en priant Sainte-Thérèse, c'est ça qui lui a fait obtenir la guérison. À partir de ce moment, eh bien, on ne pouvait plus le détacher de la petite Thérèse. Et donc, il va opérer une conversion, il va laisser toutes ses pratiques, il va recevoir le catéchisme et il va recevoir le baptême. C'est à partir de ce moment que progressivement, Sainte-Thérèse a commencé par gagner les coeurs. La population d'alors était totalement féticheuse et ils ont laissé leurs enfants se convertir pour devenir des chrétiens catholiques sans embûche. Avant sa canonisation, c'est-à-dire avant sa reconnaissance officielle par l'Église, qu'elle est une sainte, elle s'est déjà manifestée au Bénin. Elle s'est manifestée chez nous et elle continue de faire sa prodige en pacifiant notre communauté. Nous sommes de plusieurs obédiences, pourtant nous vivons en une seule communauté et tout le monde l'aime. Thérèse a été très populaire dans l'émission et elle a fait des grâces très tôt parce qu'on a dans les archives des récits de miracles dès 1909, donc seulement 12 ans après sa mort. Alors on constate que dans l'émission, Thérèse a pu aider soit les prêtres eux-mêmes, elle a aidé les populations locales en les guérissant, en permettant d'éviter des famines, des incendies, des inondations, ce qui a permis de renforcer la confiance en Thérèse et de les rapprocher par la même du Christ. Les grâces obtenues par la prière de Thérèse de Lisieux, très nombreuses en pays de mission, qui conduisent les missionnaires à demander eux-mêmes que Thérèse soit reconnue comme patronne des missions. Il faut se rappeler qu'elle a été canonisée en 1925 et que c'est deux ans après, en 1927, que Pionze lui donne le titre de patronne des missionnaires du monde entier à l'égal de saint François-Xavier. Le travail qui a été fait à la fin du XXe siècle, surtout sur les écrits de Thérèse, sur leur portée théologique, va permettre de mettre en lumière un rapport beaucoup plus profond entre ce que sont les missions et la spiritualité de Thérèse elle-même. Elle n'est pas patronne des missions, ni François-Xavier. Ils sont patrons des missionnaires et tout baptisé est missionnaire. Si c'est des patrons, ils ne sont pas patrons pour être meilleurs que les autres, ils sont patrons pour nous aider. Dans tout ce que nous faisons chaque jour, il faut y mettre de l'amour et comprendre qu'on peut aussi faire des petites choses et gagner le ciel. Thérèse nous rappelle cette sainteté du quotidien. Ne pas chercher à faire des grandes choses, mais à témoigner là où l'on est, c'est-à-dire dans cette qualité de relation, d'amitié, d'amour, de qualité de présence aux autres. Aujourd'hui, je pense que la mission passe beaucoup par ça. Pendant de très nombreuses années, jusque dans les années 80, nous avons pensé, nous, Sœurs de Blattes de Sainte-Thérèse, que nous étions les seules religieuses thérésiennes. Alors certes, nous sommes la seule congrégation en France, mais nous avons découvert récemment que nous n'étions pas la première congrégation thérésienne. Nous en avons recensé à l'époque 69 dans toutes les parties du monde, jusqu'en Papouasie. Toutes ont été fondées par un prêtre, un évêque qui, à un moment donné de son histoire, a rencontré Thérèse, a été touchée par son message au point de vouloir fonder une congrégation. Notamment les Sœurs Oblattes, catéchistes, petites servantes des pauvres. Elles ne peuvent pas avoir le nom de Sainte-Thérèse, puisque Thérèse n'était pas encore béatifiée. Elles sont nées en 1914. Le Père Baril aimait beaucoup les pauvres. Il les visitait, catéchisait pas mal. Et une jeune fille du nom de Julia Nobre est allée un jour le voir. Il lui a dit, mon père, est-ce que moi je peux me consacrer à Jésus pour son travail pour toujours ? À ce moment, il n'y avait pas de religieuses africaines. Jamais vu. Alors, c'était une nouveauté. Et le Père a compris tout de suite l'aspiration de cette jeune fille. Et c'est comme ça que notre congrégation a commencé. Le premier véon a été fait en 1914. Thérèse n'était même pas béatifiée. Il a très bien compris que cette fille-là, Thérèse, avait quelque chose à donner à l'Afrique. Il n'a pas hésité à nous dire, la voie de l'enfance spirituelle de Sainte-Thérèse de l'enfance Jésus sera votre règle. La spiritualité thérésienne pour nous, c'est avant tout la spiritualité de l'abandon, la confiance en la divine providence. C'est aussi la spiritualité de la petitesse. Nous vivons vraiment comme des petites servantes des pauvres. C'est une petite soeur dont la vocation a été suscitée, accompagnée par le Père Baril et qu'on ne croyait pas capable de grand-chose. Et effectivement, elle n'était pas capable de grand-chose. Donc, c'est une spiritualité que notre Père fondateur a trouvé vraiment à notre image. Le recours à la figure de la Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte-Face, qui est notre petite mère et qui est en même temps la patronne des missions, nous permet de tout attendre, de tout recevoir de Dieu. C'est une grande Sainte, surtout sa petitesse. Elle voit les choses comme un enfant. Et à son école, on est libre. On peut s'engager avec le Seigneur, on voit que suivre le Seigneur n'est pas un fardeau. C'est cette expérience que je suis en train de faire et je remercie le Seigneur pour notre petite mère qu'il nous a donnée. Dès le début, les premières religieuses ont senti qu'on ne pouvait rêver si on ne prie pas. Donc, notre journée est rythmée par une vie de prière. La dimension de la prière est fondamentale. Nous vivons beaucoup de l'adoration. C'est-à-dire, quotidiennement, nous avons une demi-heure d'adoration tous les jours devant le Saint-Sacomo à exposer. Donc, c'est l'adoration du cœur eucharistique de Jésus. Parce que c'est là que nous espérons trouver la force dont nous avons besoin pour aller vers les pauvres. Le Père Baril disait, « Partout où il y a une pauvreté, soyez présente. » Le programme des personnes du troisième âge, pour les soeurs OCPSP, c'est dès les origines de la congrégation. Notre mère fondatrice, c'est pas là qu'elle a commencé, donc c'est un héritage. Et nous les accompagnons à travers des visites à domicile, à travers des soins de santé. Nous avons des orphelinats. Nous travaillons aussi beaucoup avec les handicapés. C'est une forme de vulnérabilité à laquelle nous nous intéressons aussi. Nous sommes présentes dans l'éducation. Nous avons des écoles, de la maternelle au collège et au lycée. Au collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abo-Mekalabi, nous avons une devise évangélisée, éduquée et instruite. Nous avons des temps de prière. Nous avons une chapelle où nous faisons célébrer des messes par notre Père aumônier. Nous avons Père aumônier. Nous injectons l'esprit missionnaire à l'exemple de Sainte-Thérèse dans la conscience des enfants, de la jeunesse et des familles. Et nous sommes aussi très présentes dans la pastorale, sur les paroisses, pour la catéchèse. Nous préparons les gens au sacrement. Nous préparons les gens à connaître l'Église, à entrer dans la grande famille de Dieu. Ce qui intéresse les gens aussi dans la spiritualité de Sainte-Thérèse, c'est qu'elle a eu une pensée lumineuse, une phrase lumineuse. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Et qu'est-ce que l'homme veut aujourd'hui ? L'homme veut que l'on prie pour lui. L'homme veut que l'on pense à lui. Et Sainte-Thérèse a pris cet engagement et elle a fait cette promesse. « Oh mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. » « Après le passage de ces reliques au Bénin en 2004, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, d'engouement pour la spiritualité thérésienne. » « Si vous aviez vu l'engouement dans les églises où on exposait ces reliques-là, il y en a qui passaient la nuit couchée. » « La pérégrination des reliques telles qu'on la connaît actuellement, tout a démarré en 1992. Le recteur de la basilique de l'époque a l'idée que Thérèse aille à la rencontre des gens. Il a ciblé sur trois villes, Paris, Lyon, Marseille. » « Je me souviens de Mgr Guy Gaucher me disant « Oui, quand on a lancé cette idée, moi je me disais ça va être un fiasco complet. » « Et en fait, ça a eu un succès absolument énorme, à la suite de quoi, en 1995, un certain nombre d'autres villes de France ont demandé à recevoir les reliques. D'autres pays ont demandé à recevoir les reliques et depuis, les reliques n'arrêtent pas de voyager. » « Dans ces vitrines, nous avons soit les cadeaux qui ont été faits à Thérèse sur place, soit les cadeaux que les gens sont venus apporter à Thérèse, parce que très souvent, quand les reliques vont dans un pays, dans l'année, dans les mois qui suivent, il y a des groupes de pèlerins qui viennent à Lisieux pour rendre à Thérèse la visite qu'elle leur a faite. « En 2000, les reliques sont allées aux Philippines. Elles ont été notamment à la prison de Montilupa City. Et là, les condamnés à mort vont vénérer les reliques de Thérèse. Il se trouve que 48 heures après la venue des reliques, l'abolition de la peine de mort a lieu aux Philippines. Et pour ces condamnés à mort, c'est pour eux un miracle de Thérèse. » « Dans certains pays, Thérèse est reçue comme un chef d'État. Il y a vraiment des pays où il y a un accueil extrêmement officiel, avec délégations militaires, avec des réceptions officielles par les officielles des villes ou des pays où elle arrive. » « Elle est allée sur les îles les plus reculées, en Irak, partout. Elle est allée sur la Place Rouge, devant le siège du KGB à Moscou. C'est absolument inouï. » « Des messes, des temps de prière. Il y a le moment où les gens ont la possibilité d'approcher et de vénérer le reliquaire. Il y a quelquefois des queues, des files d'attente qui sont d'une longueur incroyable. Et les gens, patiemment, prennent le temps pour approcher, pour poser la main sur le reliquaire de Thérèse, pour venir lui confier quelque chose. » « Ce qui est frappant, c'est que pour les gens, ce ne sont pas des reliques qui viennent. C'est Thérèse. C'est vraiment la présence de Thérèse qui vient les consoler, qui vient les aider dans leurs difficultés concrètes d'aujourd'hui. » « Lors de la première venue de ces reliques au Bénin, en janvier 2004, j'avais participé à une messe célébrée en son honneur, en présence de ces reliques. Et au cours de la messe, quand le prêtre racontait un peu sa vie, j'ai été profondément fascinée par la simplicité avec laquelle elle entretenait une relation d'amour et d'intimité profonde avec Jésus. Au cours de cette messe, j'ai été également saisie d'un brûlant désir de sainteté. Jusqu'alors, je n'avais pas connu une sainte si jeune. Je me suis dit que la sainteté est possible à n'importe quel âge. Je suis sortie de cette messe inondée de joie et avec un grand désir de faire comme elle. Je voudrais même à l'instant entrer au Carmel. J'ai voulu emprunter ce chemin, le chemin capacureux terrestre de l'enfant Jésus. Ce chemin m'a permis d'embrasser cette vie, la vie contemplative, dans l'ordre des clarisses capucines. Les aspects fondamentaux qui m'ont attirée au contact de saint Thérèse de l'enfant Jésus se trouvaient pleinement dans cet ordre. La simplicité de vie, la simplicité dans la relation de confiance en Dieu et une recherche d'intimité profonde avec Jésus. Actuellement, j'ai dans ma cellule la photo de ces reliques. et pour moi, elle est une marraine qui me conduit dans cette vie que j'ai choisie. Je la prie et je la sens très près de moi. La vraie rencontre à travers Thérèse, c'est la rencontre avec Jésus. Et le bon Dieu, à travers Thérèse, touche les cœurs. Thérèse attire énormément. Et c'est l'occasion, justement, d'une évangélisation, de prendre les gens là où ils en sont pour leur faire faire un pas. Elle continue à être missionnaire, ça c'est sûr. Elle attire beaucoup de gens, y compris des gens qui ne sont pas croyants, qui ne la connaissaient pas. Elle croise des gens qui ne pensaient pas être là. Et donc là aussi, c'est sa présence. Alors ça, c'est très mystérieux, mais c'est du domaine de la foi. Thérèse continue d'opérer des miracles, mais vraiment très discrets. À travers de petits événements qui invitent les gens à la confiance, qui accompagnent les gens sur le chemin de la foi, de l'espérance. Thérèse, toi qui as dit, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, en parlant de la Sainte Vierge Marie. Viens nous permettre de toujours mieux comprendre cette phrase. Donne-nous d'être attentifs au service de nos frères. Donne-nous d'être présents à chacun d'entre nous. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, un reliquaire de Sainte Thérèse part à Lisbonne pour prendre part au JMJ. Thérèse, elle est dans l'âge de la cible des JMJ, donc elle participe, c'est normal. En 24 ans, elle avait compris un paquet de choses. Une chrétienne qui a vraiment vécu sa foi intensément. C'est un modèle pour les jeunes. Un modèle de vie chrétienne, à la fois dans la difficulté comme dans la peine. Et puis Thérèse, elle cherche. Thérèse, c'est avant tout une chercheuse de Dieu. Elle a trouvé Jésus et depuis ce moment-là, elle essaie de diffonder sa vie. Elle a saisi ce qui faisait le cœur de notre vie, c'est-à-dire la recherche du bonheur et la recherche de l'amour authentique. Et en cela, les conseils que Thérèse nous donne pour entrer dans le mystère de l'amour, évidemment, peuvent être appréhendés par tous. Elle a rendu la sainteté abordable, aimable. Moi, je comprends que les gens craquent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501